Bonjour à tous, c'est Adrien Nadia de la page A Ne Pas Lire La Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end du 27, 28 et 29 juillet. Ce sont aussi les énergies de la pleine lune, donc ça va envoyer sévère. On commence directement avec le masculin qui ressent pour sa féminine un épanouissement, une harmonie, une envie de protection aussi. On ressent du bonheur avec certains compromis qui sont en train de se faire. Mais comme Châtiel est en train de nous le dire avec l'ange du silence, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à le formuler. La petite description du coup de la carte, c'est quand les mots échouent, le vent meurt et la terre fait une pause. C'est à ce moment-là que Châtiel descend, dans l'immobilité, dans une nouvelle forme pour toutes les choses qui émergent, touchées par les doigts insaisissables de l'ange Châtiel. Donc là, on dit que le masculin, il a beaucoup de mal à trouver des mots, à formuler un petit peu ce bonheur qu'il ressent pour sa féminine. Et cette envie de la protéger, de protéger un petit peu l'amour dans sa vie avec elle. On a ensuite cette harmonie et cet équilibre qui vraiment est en train de se mettre en place avec ces énergies de la pleine lune. Donc là, le but de la pleine lune pour le masculin, c'est vraiment de retrouver son harmonie à l'intérieur, de retrouver ce moment où il va pouvoir lâcher un petit peu tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, que ce soit de la colère ou quoi. Et ce n'est pas mal d'avoir de la violence à l'intérieur de soi, à partir du moment où forcément on ne la décale pas sur les autres. C'est-à-dire que si vous décalquez la tête d'un mur, la tête d'une personne dans un mur, pardon, là par contre c'est problématique. Mais si cette violence vous la gardez en vous et que vous la ressortez sur un peu une symbole par exemple, ou dans un jeu vidéo, enfin évitez d'insulter les autres. Mais voilà, à partir du moment où vous la relâchez de manière saine, tout va bien. Et ce n'est pas mal d'avoir de la violence en soi, c'est tout à fait normal, parce qu'on est des êtres humains et que voilà. La violence c'est une image de la colère, un petit peu à son paroxysme, mais quand on a trop emmagasiné de colère, c'est normal d'avoir des envies de violence. Mais encore une fois, si vous avez envie de décalquer quelqu'un, c'est tout à fait normal, mais ne le faites pas. Faites-le sur votre punching ball ou faites-le sur autre chose. Mais le plus important, c'est vraiment de faire sortir cette violence, de faire sortir cette colère qui est arrivée à son paroxysme, de manière à ce que ça ne fasse de mal à personne. Et pas à vous non plus, parce que si vous frappez dans un mur et que vous n'avez pas de gants, en général vous allez aux urgences après. Mais bon, ça c'est votre problème. Mais moi je vous dis juste de ne pas taper sur les autres, ou de ne pas les insulter. Moi personnellement, j'ai quitté Facebook pendant une semaine, parce que les énergies de la pleine lune sont vraiment très très coriaces. Je ne vais sur Facebook que sur ma page, et c'est tout. Parce que je sais que le moindre truc peut me faire partie en vrai. Donc je ne vous conseille pas spécialement de jouer les as sociales comme moi, mais faites très attention. Et encore une fois, si vous sentez que ça ne le fait pas, que vous allez vous énerver sur une personne ou autre, partez, tout simplement, partez. Donc là, cette harmonie, il va falloir faire sortir cette violence, cette colère que vous avez en vous, cette tristesse, tous les sentiments que vous avez, il va falloir les faire sortir. Et c'est comme ça que le masculin arrivera donc à cette petite harmonie, qu'il se sentira chez lui, à l'intérieur de lui-même. Et la sexualité, c'est l'amour passionnel, c'est la passion, ce sont les sentiments passionnels. Donc la colère en fait aussi partie. On a donc Daat, qui est donc le néant et le vide. Cette émanation est un passage secret, elle n'émet pas de lumière par elle-même, elle n'a pas de forme et ne touche rien. Un espace à travers lequel rien ne passe et tout passe à la fois. Dans ses bras et dix émanations dansent, chacune d'elles dégage une forte lumière à travers son vide. Là, on est en train de dire que, justement, pour arriver à cette harmonie, il faut faire le vide. Ensuite, on a ce sentiment de douleur, de tristesse. Ce sentiment de... Avant l'état de Phénix, en fait. Avant l'état, je renais de mes cendres. On est vraiment dans cette notion qu'il y a quelque chose qui nous échappe, qu'il y a quelque chose qui s'en va. Et ça risque de faire un petit peu bobo, on va dire. On est dans cette séparation, mais en gros, on est dans cette fin de cycle, parce qu'il y en a un autre qui arrive. Donc on est dans cette séparation de ce cycle actuel pour un autre. Et vraiment, la pleine lune, là, va jouer un rôle déterminant dans cette fin de cycle. Avec l'ange Gabriel, ou l'archange Gabriel surtout, c'est l'ange des héros. C'est le gardien qui se tient debout à côté de la porte de l'Angelarium, le reste de l'existence. La lanterne de Gabriel pointe vers l'obscurité bouillonnante. Sa lumière ouvre à l'inconnu et dissipe tous les doutes. La certitude réside dans la lumière qui vous emplit. Cet ange ne vous donne pas d'ordre, car elle n'en a pas besoin. Gabriel, c'est la lanterne, en fait, qui vous guide, justement, dans cette éclipse totale. On peut voir ça comme le parallèle avec la pleine lune, qui est clair dans la nuit noire, et surtout avec l'éclipse. Gabriel, ça va être votre lanterne dans cette éclipse. Dans ce moment où, à la pleine lune, là où la lune devrait briller, et où on ne verra strictement que d'elle, et bien c'est Gabriel qui va vous guider. Et après, on a Yezod. Alors, Yezod, c'est la neuvième émanation. On est dans les fondations qui soutiennent le monde et forment le passage entre le spirituel et le physique. Yezod a les moyens par lesquels nous expérimentons l'arbre de vie. Un passage apparaît à travers le globe indigo. On est dans une nouvelle vie, et, encore une fois, c'est la racine, c'est le lien. Donc là, on est vraiment en train de revenir à la base, c'est-à-dire de revenir à soi-même, de revenir dans cette harmonie, de vraiment lâcher tout ce qu'il y a à lâcher. Et on est dans le passage de l'astral à la matière, et c'est pour ça que ça fait mal, parce qu'on est en train de passer à la... Bah, voilà, de l'astral à la matière, quoi. On est en train de faire passer tout ça de l'autre côté, et c'est justement ce passage-là qui fait un petit peu mal quand les sentiments doivent passer le voile de l'astral. Parce qu'il y a quelques résistances encore, un petit peu. Ensuite, on est donc... Alors, est-ce que je suis en train de chercher les petits anges en même temps, en fait ? Et je vous avoue qu'il y a une main, c'est un petit peu dur. Donc on a Ganesh. Ganesh qui est là pour capter nos obstacles, pour nous protéger, pour nous donner des conseils, pour nous aider. Si vous avez une panne de créativité, appelez Ganesh. Ganesh aide les esprits créatifs, surtout ceux qui pratiquent l'écriture. Il va vous aider pour tout ce qui est justement dans les entreprises, pour tout ce qui est ouverture d'esprit. Et là, c'est clairement ce qu'on vous demande, quoi. Qu'est-ce que le masculin a envie de faire avec sa féminine ? C'est justement d'écarter tous les obstacles qui se dressent sur leur chemin pour enfin réaliser leur projet, pour enfin s'ouvrir. Et Estibus, qui est l'ange de la divination, vous avez prononcé son nom, alors il est venu, mais ne commandez pas ce qui a été prédit. Estibus ne peut être qu'un allié incertain dans ses moments versatiles. Estibus révèle le rythme changeant du ciel et nous invite à observer l'alignement des signes. On entrevoit quelque chose dans les nuages, dans les feuilles et dans l'ombre, quelque chose d'aussi glorieux que le destin. Estibus, c'est un peu genre une étoile filante, vous voyez. Faites attention aux souhaits que vous formulez, comme dans les films. Là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que vous l'appelez pour, comme une ganache, vous l'appelez pour écarter vos obstacles, mais d'un côté, peut-être que la manière qu'il aura d'écarter vos obstacles ou peut-être que les obstacles qu'il va écarter, vous, vous ne les jugerez pas comme étant des obstacles parce que lui, il est une personne qui est omniprésente et omnipotente. Donc il sait ce qui est bien pour vous et peut-être que ça ne vous ira pas à vous, simplement. Ensuite, on est donc dans cette voie secrète. Le masculin est en train de prendre la voie secrète donc pour passer de l'astral à la matière et il a toujours son arbitrage qui lui fait un petit peu peur et qui fait un petit peu peur, surtout à la féminine. Et avec Chokma, l'œil droit et la sagesse, on est sur la deuxième émanation, un récipient pour contenir ce qui est le plus précieux, la première porte hors du potentiel est un pas dans le royaume connu. C'est le premier moment où le nouveau-né ouvre les yeux, les premiers pas et les premiers mots de cet enfant. Donc là, on vous dit vraiment que vous aurez une nouvelle vision sur les choses après la pleine lune. En ce qui concerne la féminine, donc la féminine, elle, elle est aussi sur cette énergie de deuil, elle sent qu'il y a quelque chose qui va partir et qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Donc encore une fois, cette histoire de fin de cycle, c'est rassurant de savoir que la féminine, là aussi, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer pour les deux. On est dans le pouvoir qui se retrouve, mais aussi dans cet esprit de fatalité. C'est-à-dire que ce nouveau cycle, elle ne le voit pas spécialement d'un bon oeil. Parce que justement, il y a, comme Chuck Ma est en train de nous le dire, c'est qu'il y a justement toute cette énergie qui est là et qui ne la rassure pas des masses parce que la pleine lune a quelque chose de très flippant, tout simplement. Je ne le trouve pas d'autre mot. Il y a des énergies qui sont très oppressantes, en fait, à cette pleine lune-là. Donc d'un côté, je n'ai jamais connu une lune et surtout pas une pleine lune qui avait des énergies tranquilles. Voilà, voilà. Donc, là, on lui dit qu'elle va aussi ouvrir les yeux un petit peu sur tout ce qui va se passer et que les choses vont être beaucoup plus claires ensuite. On est toujours dans cette harmonie, dans cette confiance en soi qui revient. Et justement, le fait de lâcher toutes ces choses qui vous parasitent et qui empêchent votre confiance en vous, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Tout simplement. On est dans cette ténacité. Donc la ténacité, c'est vraiment le fait de durer, d'avoir cette force mentale, cette force intérieure. et que par rapport à toute cette force que vous avez eue, par rapport à tout ce qui s'est passé, vous avez un cadeau qui va arriver. Et après, on a Malkuth. Donc lui qui représente le sol, donc qui représente les... Le royaume, c'est la 10e et dernière émanation. Il représente le monde physique. Donc là, on est vraiment dans le fait de passer de la 5D à, justement, la matière. Donc de la 5D à la 3D, de l'astral à la matière. Ensuite, on a donc ce clair de lune, donc ce voyage, romance, potentialité. Ça, c'est comment elle est vis-à-vis de son masculin. Elle se sent vraiment plus sereine. Mais elle a l'impression d'être une grosse ingrate. Comment dire ? Dans cette relation-là, elle a beaucoup de culpabilité. Elle est cette fille affable pour elle-même, en fait. C'est le sentiment qu'elle a d'elle-même. Cette fille affable. De ne pas avoir vu les avancées du masculin ou de lui avoir mis trop de pression ou d'avoir mal fait les choses ou quoi que ce soit. Qui, du coup, a peut-être entravé cette réunion. Cette réunion qui arrive, qui arrive à son rythme. Mais elle a l'impression que c'est un peu à cause d'elle. Si ça ne s'est pas fait. Et on lui dit de ne pas justement se culpabiliser pour tout ça. Avec Chez les guêles, l'ange de la neige. On lui dit que si l'hiver est annoncé par la chute de nez, c'est Chez les guêles qui embrase la chair tiède de votre fond avec le frisson de la première neige. Il est le courage d'affronter le bonheur face à la tristesse. Le bonheur qui résiste, il fait frissonner un froid vigoureux. Le bonheur qui résiste sans frissonner au frisson vigoureux. Donc là, on est en train de vous dire que même si vous avez l'impression que ça ne va pas, qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait, ce n'est pas grave. Parce que vraiment, là, Chez les guêles, il est en train de vous dire qu'il y a des choses de bien qui se passent. Ensuite, on est dans le neuf des corps. Donc toujours dans cette harmonie, dans cet épanouissement, toujours dans cette protection, comme on l'a vu avec Ganesh au même endroit avec le masculin. Là, on est dans les héritages. Donc ça veut dire qu'il y a un karma transgénérationnel qui va se libérer un petit peu, qu'il va y avoir une victoire dessus. C'est possible que ce soit un karma qui soit lié à votre flamme ou tout simplement à vous-même, tout seul comme une grande. Mais il y a un karma qui va se détacher avoir une victoire dessus. Donc vraiment couper ce karma-là. Avec l'arbre bizarre, au nom tout à fait imprononçable, on est sur l'ange de la nature. On est sur l'ange de la nature, c'est vraiment là, on vous demande d'avancer à travers le paysage et de creuser un trou dans le sol froid. C'est la nature, il est naturel pour la vie des plantes d'aller chercher le ciel et la bénédiction du soleil. Les bras ouverts, il refuse le dépérissement et défie l'entropie. Entropie. Là où il l'air, il est vertoyant. Donc vraiment, peu importe s'il fait froid, s'il y a de la neige et tout, il y a toujours la nature qui est en dessous et qui va forcément revenir avec le principe du printemps, etc. Donc là, on vous dit aussi d'aller chercher vos énergies telluriques. De vous ancrer encore une fois par rapport à la pleine lune. Vraiment, de vous enraciner parce que la pleine lune va vous faire décoller. Pour dire les choses très franchement. Ensuite, on a l'océan d'amour éternel. On a cette guérison, cette guérison de karma qui va se faire et qui du coup va engendrer beaucoup de créativité, beaucoup de fertilité, beaucoup d'idées chez la féminine. Elle va avoir le sentiment, donc législateur, c'est le sentiment de justice, c'est l'homme de justice en fait qui est là vis-à-vis donc de sa famille, sa famille qui représente aussi son autre. On est avec Azrael, c'est l'ange de la mort. C'est l'assistant à la création de l'homme et l'architecte du corps humain. Azrael attend seul sur les rives de la mort aidant à ôter les âmes du corps des morts, alors de trois, du corps des hommes mourants, tels les précieux pépins que l'on enlève d'un tronion pourri d'une pomme. Le macabre recueilli ne doit pas être redouté. Il exige au contraire du respect comme peu d'autres choses dans le temps et l'espace. Donc là, on vous dit que ce cycle qui est en train de se terminer, il ne faut pas le voir comme quelque chose comme une épine qu'on vous retire du pied, comme quelque chose de mauvais, mais plutôt traitez ça avec respect parce que c'est quelque chose qui vous a fait avancer, c'est quelque chose qui fait en sorte que vous êtes là aujourd'hui, là où vous en êtes et vous êtes une personne forte. Vous n'avez pas survécu à tout ce qui vous est arrivé pour finir comme un légume. Vous n'avez pas survécu à tout ça, vous êtes une personne forte, vous avez vécu des choses qui sont inimaginables et je sais que vous avez vécu des choses qui sont inimaginables parce qu'on a tous à notre manière une façon différente de réagir aux choses et je sais que les choses que vous avez vécues ont été particulièrement dures. Sinon, très franchement, je pense que vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Et je sais que ce que vous avez vécu est très dur, je sais que ce que vous avez vécu a été un moment vraiment horrible à passer mais vous l'avez passé et vous êtes encore en vie aujourd'hui et ce n'est pas pour rien. Donc même si ça a été horrible, même si vous avez eu l'impression d'en mourir même si ça a été les pires choses que vous avez vécu dans toute l'humanité ou je ne sais quoi, ces choses-là font ce que vous êtes aujourd'hui et c'est une personne forte qui est capable de regarder la réalité en face et qui est capable de surmonter les choses. si vous êtes encore en vie c'est que les épreuves que vous avez eues sont certes dures mais n'ont pas été mortelles sinon vous ne seriez plus là et c'est justement dans cet état d'esprit que vous devez être. Ce n'est pas j'ai été un survivant c'est plutôt j'ai été j'ai été une warrior j'ai été un warrior j'ai été ce guerrier ou cette guerrière qui a pris les armes et qui a combattu justement cette chose qui vous est tombée dessus et vous êtes aujourd'hui capable d'affronter tout ce que vous voulez il faut juste que vous vous entrepreniez conscience. Et c'est ce qu'Azrel essaie de vous dire que vous avez été fort vous avez été capable de faire toutes ces choses-là et plutôt que de les voir en mode ces choses-là ont été complètement horribles ça a ruiné ma vie non c'est justement ce qui vous a permis d'avancer et d'acquérir cette force c'est justement ce qui vous a permis de devenir ce guerrier ou cette guerrière qui est capable aujourd'hui de prendre les armes par rapport à tout ce qui se passe dans cette vie-là et notamment par rapport à la pleine lune qui va être une sacrée salope avec nous cette nuit. Mais voilà c'est dans cette optique-là que vous devez voir les choses que vous devez traiter ces choses-là avec le plus grand respect possible parce que c'est encore une fois c'est ce qui fait de vous aujourd'hui c'est ce qui fait de vous aujourd'hui c'est ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui on apprend à parler on en reparle après. Voilà voilà Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ce tirage est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair Je vous remercie pour tous ceux qui laissent des commentaires gentils pour ceux qui laissent des commentaires moins gentils vous savez très bien ce que j'en pense N'oubliez pas de regarder dans la barre d'infos pour voir tous les jeux que j'utilise ils sont tous répertoriés N'oubliez pas non plus d'aller toujours dans la barre d'infos si vous voulez avoir un rendez-vous personnel avec moi vous avez sur ma page dans le lien qui est donc dans la barre d'infos toutes les informations nécessaires vous avez un premier poste un poste qui est ancré sur la page donc c'est le premier que vous trouvez qui indique comment se passe un rendez-vous comment vous devez faire pour prendre un rendez-vous comment ça se passe qu'est-ce qui est important de savoir etc. Bref toutes les informations utiles pour la prise d'un rendez-vous sont dedans n'oubliez surtout pas d'aller le voir c'est vraiment très important vous avez aussi tout ce qui est tarif et vous avez tout ce que je fais en termes de de services du coup parce que je ne fais pas que les tirages je fais aussi des soins énergétiques et et bien je crois que c'est tout et bien du coup je vous dis à une prochaine et prenez soin de vous je vous dis – Sous-titrage FR 2021